bonsoir à tous bon ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo quand je vous dis qu'ils ont de l'avant sur nous et ça va avec précision ce que sera notre quotidien 50 ans en avance pour illustrer mes propos je vous mettrais des séquences visuelles de l'ina et aussi des extraits du livre au seuil du jardin d'andré ardelet ainsi que des extraits du film qui en est issu il de jean-jacques simon et enfin je ferai le lien avec le livre voyage en kaleidoscope de irene il est à l'erlanger je vous expliquerai comment et pourquoi les gens qui étaient au courant des plans technologiques des élites sont morts pour avoir parlé ou ont été censurés et surtout pourquoi le fait que certains parlent un mauvais timing c'est à dire 50 ans ou 100 ans trop tôt ces gens là sont effacés de l'histoire c'est surtout le fait de parler trop tôt et la façon dont ils en parlent je vais mettre de court extrait de l'ina sinon je risque d'être bloqué d'ailleurs c'est une honte car les archives audiovisuelles françaises l'ina c'est l'institut national du visuel devrait appartenir à tout le monde étant donné que c'est public et que c'est nous qui payons la redevance audiovisuelle or par expérience je sais que si vous mettez des extraits de l'ina c'est eux qui bloquent le plus de vidéos c'est eux qui ont fait sauter le plus grand nombre de de mes vidéos alors dans ce premier extrait on peut voir avec stupéfaction que les smartphones et les scènes de rue où les gens sont obnubilés par leur téléphone étaient prévus dès les années 50 la rue présentera un singulier spectacle de chez lui il est en liaison avec le centrale de son entreprise et peut recevoir tous les documents dont il a besoin pour ses travaux pour son fils l'école n'existe plus trois matins par semaine un enseignement audiovisuel il est programmé directement dans sa chambre sur ses appareils récepteurs carine adams depuis bien longtemps ne se dérange plus pour faire ses courses elle peut consulter de chez elle le catalogue de ses fournisseurs et passer sa commande sur ce pupitre sans se déranger il peut à tout moment vérifier l'état de son compte de ses crédits de son état bancaire il peut même obtenir instantanément une photocopie de n'importe laquelle de ces pièces comptables cet appareil à correspondance permet de transmettre n'importe où dans le monde dans ses autres extraits on peut voir tour à tour un homme qui reçoit des documents de son entreprise à distance et qui peut les consulter chez lui l'enfant qui suit des leçons audiovisuelles sur son écran également sur son ordinateur sauf que là c'est des images des années 60 il y avait déjà un ordinateur personnel et on a l'impression qu'il regarde une vidéo sur youtube la maman fait des achats sur ce qui semble être internet et elle peut commander en ligne le monsieur peut consulter ses comptes en ligne et même imprimer des documents et enfin il peut écrire des sortes de mails qui sont transmis dans le monde entier alors quel est le rapport avec l'excellent livre de l'incroyable poète andré de lait qui a été complètement oublié depuis comme par hasard je vais vous dire un truc qui est étonnant c'est ça faisait très longtemps que je voulais acquérir ce livre physiquement au seuil du jardin parce que il était introuvable en ligne quand je vous dis introuvable c'est que croyez moi je sais chercher et je trouve toujours une copie numérique de n'importe quel livre même les plus obscurs et ça comme pas hasard ce livre n'est pas disponible en ebook de façon commerciale ça ça peut arriver il n'y a aucun scan qui existe et encore plus louche il y a un ou deux fichiers pdf que j'ai réussi à trouver qui sont il y en a un qui est caviardé et un autre qui est le fichier est complètement vide c'est un fichier ipub complètement vide ça c'est la première fois que je vois ça je me disais mais tiens mais qu'est-ce qui peut déranger à ce point là dans dans ce livre enfin c'est bizarre on dirait qu'au moins alors on peut pas interdire un livre de nos jours mais on peut limiter en limiter la portée en rétrécissant au maximum l'accès à ce livre voyez ce que je veux dire il est sorti il ya 50 ans voilà on peut plus l'interdire mais petit à petit comme dans le livre 1984 on réduit les choses on réduit le vocabulaire des gens on réduit l'accès à certains livres etc et petit à petit la chose ne va plus exister et comme par hasard enfin je veux dire andré ardelet qui est un remarquable écrivain on n'en entend plus parler aujourd'hui alors qu'on entend parler d'autres écrivains et poètes comme Yves Bonnefoy ou plein d'autres et je trouve ça étrange et d'autant plus que donc c'est par Serge Hutin le premier que j'avais entendu parler de ce livre dans le livre de Serge Hutin gouvernant invisible et société secrète dont je vous ai parlé si souvent il parle donc du roman de andré ardelet au seuil du jardin et il me cite des extraits des extraits qui m'avaient vraiment interpellé je m'étais dit tiens absolument que je lis ce livre notamment un passage d'andré ardelet qui disait vous avez pu sentir derrière les successions de gouvernements politiques vous avez pu sentir une ligne directrice malgré les gouvernements qui se succèdent et ça prouve par là même que une élite secrète qui pilote les choses je vous dis le la synthèse de ce qui est dit c'est pas la citation exacte et par ailleurs Serge Hutin toujours dans le même livre gouvernant invisible nous parler de voyage en calédoscope de Irène Hillel Erlanger dont je vous avais lu l'ouvrage il y a trois ou quatre ans une histoire fort étrange aussi à propos de ce livre et je vais faire le lien dans la fin de la vidéo entre ces deux ouvrages et comme par hasard celui-ci est toujours difficile à trouver et il était encore plus il y a quelques décennies je vais vous expliquer donc comme par hasard ces deux ouvrages je vous souhaite quand même du courage pour mettre la main dessus peut-être pas au seuil du jardin physiquement vous pouvez avoir un exemplaire mais je vous pouvez vous lever tôt pour avoir une version numérique c'est dire pour travailler dessus c'est à dire faut pas se mentir c'est à dire ça va limiter les gens qui font des recherches universitaires ou de simples bibliophiles sur ces ouvrages et qui ne souhaite pas acheter le un exemplaire physique eh bien ils vont finir par laisser tomber ils vont passer à autre chose donc il y aura une personne sur 100 qui va avoir le courage de finalement acheter le physique donc bien sûr ça limite les choses alors quel est le rapport avec tout ça mais déjà je vais vous mettre des extraits du film il qui n'est pas un film incroyable c'est juste qu'il a le mérite de reprendre l'histoire du roman au seuil du jardin et il ya quelques passages très intéressants que je voulais vous montrer allez je vais vous allonger là allongez vous voilà et puis détendez vous allez fermez les yeux pendant que je procède à quelques préparatifs allez fouiller dans votre imagination dans votre mémoire dans vos souhaits les plus secrets allez allez on ne supprime pas comme ça les gens comme nous vous devriez savoir cela on lutte contre des fantômes au jour le jour chacun dans son coin trop fait rien alors j'ai voulu faire quelque chose moi inventer un coup de fouet et leur mettre les yeux en face des trous avant qu'il ne soit trop tard oui mais je crois que vous avez trouvé et je comprends aussi pourquoi on vous traque alors ce serait tellement beau maçon un monde juste un monde qui voit clair on ne pourrait pas berner à longueur de vie qui vous envoie question sans intérêt alors ce sera la manière forte il va falloir que swan ait un accident quelque chose comme une huître pas très fraîche vous voyez ce que c'est voilà bien le danger de cette machine elle permettrait de voir les choses aussi crûment que je vous vois d'apercevoir enfin le coeur même des mécanismes d'oppression et de contrainte un véritable chaleur donc une chose parfaitement intolérable vous n'aviez aucune chance croyez moi aucune pour qui travaillez vous mon cher maçon nous vivons dans une société très fortement hiérarchisée très rigide beaucoup de ses pouvoirs s'en trouvent amoindris c'est pourquoi il existe il a toujours existé parallèlement à tous les pouvoirs toutes les administrations des organismes occultes infiniment plus saufs et plus efficaces souterrains qui restent debout quoi qu'il arrive et vous avez devant vous l'un de ces modestes rois donc voilà la raison pour laquelle cet ouvrage et ce film alors ce film moi j'ai réussi à en avoir un exemplaire en vhs mais ça aussi je souhaite bien du courage pour trouver ce film alors que par exemple plein de films des petits films obscurs de l'ina des années 60 etc surtout que c'est une production de rtf sont disponibles et celui-là n'est plus disponible comme par hasard donc il a le mérite de reprendre le livre d'andré ardelet je vais vous lire quelques passages du livre d'andré ardelet que j'ai commencé à lire vous n'aurez pas tous les tous les extraits mais quelques passages qui vont vous intéresser je cite je cherche toujours ce qu'il y a derrière l'intention si vous préférez l'autre côté des choses le but secret voilà je suppose que le monde me propose une énigme il me montre une de ses faces à moi de trouver l'autre ou les autres je ne vois qu'une mauvaise copie il me faut découvrir l'original autre passage intéressant lié sans doute à une idée de jouer la réminiscence dilata le présent jusqu'à des zones d'ordinaire inaccessibles un petit peu plus loin son sujet lui avait été fourni par un rêve dont l'insistance à se reproduire lui semblait un avertissement un petit peu plus loin ce que proposent vos tableaux ce qu'ils vous rappellent et me rappellent également comme s'ils venaient d'un fond d'un passé commun encore accessible à certaines consciences un peu plus loin nos souvenirs sont immatériels hors de l'espace et du temps qui sait s'ils s'anéantissent à jamais un petit peu plus loin le salut réside dans ce sentiment d'être dépossédé de quelque chose qu'on doit conquérir à tout prix votre œuvre est là pour vous prouver qu'une vérité subsiste en dépit du temps en dehors de vous même le paradis perdu ne devient accessible qu'à ceux qui s'en souviennent et dans le fond vous préférez votre regret à l'oubli renonceriez-vous à peindre contre l'assurance d'une médiocrité satisfaite ? voilà ce ne sont là que quelques extraits mais je peux d'ores et déjà vous dire que l'ouvrage d'André Hardelet parle d'une machine à rêver il parle d'une machine où dans le fond l'espace et le temps n'ont plus d'importance puisque ça nous permet si vous voulez d'avoir instantanément accès à ce qu'on pourrait appeler les archives akashiques de l'univers le passé, le présent, le futur et de pouvoir modifier cette réalité ou du moins voir les choses telles qu'elles sont vraiment c'est à dire vous rêvez de personne et vous voyez en fait quelle est leur substance cette personne est diabolique alors que cet autre là malgré les apparences c'est une personne gentille vous voyez ce que je veux dire ? et ça vous permet de revenir dans la réalité et d'ajuster votre comportement face à la vie face aux personnes qui vous sont familières avec la vraie vision des choses et le roman sous forme surréaliste d'Irene Erlanger qui voyage en calidoscope parle de la même chose entre autres il s'agit non pas exactement d'une machine à rêver quoique elle en parle également dans le livre parce que vous avez un monsieur Joze qui est l'inventeur de plusieurs inventions, plusieurs machines et on nous parle notamment de lunettes spéciales qui font voir la réalité telle qu'elle est vraiment je vais essayer de vous retrouver un passage donc bien évidemment pour moi André Hardelet fait référence au livre d'Irene Il est l'air langé c'est à dire que dans le film on a ces espèces d'hommes en noir qui en fait interviennent à chaque fois qu'il faut faire taire quelqu'un c'est à dire qu'on voit qu'ils visitent, ils essaient de visiter l'appartement de ce vieil homme qui a inventé cette machine à rêver ensuite il rachète tout le stock disponible de quelque chose qui devait sortir dans la presse à propos de cette machine à rêver et en fait la personne en question se suicide et eux ils saisissent immédiatement tout le stock avant que ça parte au journal ce qui est aussi d'ailleurs une référence à Voyage en Kaleidoscope puisque je vais vous dire le lien qu'il y a avec l'ouvrage d'Irene Erlanger c'est que Irène Erlanger avait décidé de publier en 1919 son livre qui était une sorte d'essai surréaliste un essai très étrange parce que si on a le courage d'aller au-delà de la forme un petit peu dadaïste c'est à dire une forme très particulière assez difficile à comprendre si on va au-delà de ça, et bien il y a des passages qui sont extrêmement troublants qui nous parlent d'une réalité, enfin si vous voulez, d'objets qui n'existaient pas encore à l'époque et qui existent 100 ans plus tard maintenant puisque non seulement on a les lunettes 3D, on a la réalité augmentée mais peut-être que d'ici 10 ans, ou plus, je ne sais pas, on aura des sortes de machines à rêver complètement virtuelles, etc. donc, là où ça devient intéressant, c'est que Irène, il a l'air langé, s'était mariée à un banquier mais elle était surtout fille de rabbin et paraît-il, son père ou son grand-père, en tant que rabbin, avait même le pouvoir de l'éviter donc c'est dire qu'elle avait beaucoup entendu parler elle connaissait très bien l'enseignement ésotérique de la Kabbalah, de la Torah, etc. et elle connaissait un petit peu les secrets initiatiques de l'univers et donc elle savait ce qu'elle disait et elle avait décidé, sous une forme un petit peu poétique, de parler de ce qu'elle savait et toujours est-il que en 1919 pourtant elle connaissait des gens importants il y avait Keith Van Dongen qui avait fait la couverture de son essai si vous voulez, parce qu'elle avait prévu de distribuer une partie à ses invités pour la soirée d'inauguration et ensuite de diffuser commercialement son ouvrage et toujours est-il que quelques mois après, peut-être en début 1920 elle a cette soirée d'inauguration elle avait commandé des huîtres pour tous les invités, etc. et au moment où elle présentait son livre et bien, intoxication à l'huître alors que bizarrement tous les invités en avaient mangé elle, elle mourra quelques heures plus tard d'intoxication et paraît-il, c'est Serge Hutin qui nous le dit dans la panique, etc. les invités n'ont pas pensé à prendre leur exemplaire du livre mais toujours est-il qu'il en a subsisté un ou deux apparemment et dès les jours suivants tous les exemplaires en librairie, etc. enfin, à la sortie de l'imprimeur ont été saisis par de mystérieuses personnes et on n'a plus jamais entendu parler du livre et ça n'est que dans les années 50 ou 60 qu'un alchimiste parisien qui se promenait sur les quais je ne sais plus s'il s'agissait de Jolivet ou un autre il tombe par hasard sur un exemplaire d'origine sûrement qu'il avait été donné à un des invités un des exemplaires d'origine donc avec la couverture de Vendonghen de Voyage en Kaleidoscope il s'est empressé de le rééditer il me semble par un éditeur de la rue Saint-Jacques à Paris il me semble d'ailleurs qu'il existe toujours cet éditeur est-ce que vous retrouvez son nom ? bref il doit être au 30 de la rue Saint-Jacques bref il y a eu une première édition donc à nouveau en 1970 je crois ensuite à nouveau épuisée comme par hasard et ça n'est qu'en 1997 que je ne sais plus si c'est Folio ou une autre édition bleue assez fine qui a décidé de réimprimer cet ouvrage et comme par hasard depuis il y a encore un nouveau difficile à trouver vous pouvez le trouver que d'occasion il me semble il est en rupture de stock comme par hasard en 2020 vous voyez et euh... voilà c'est très étrange tout ça alors on va vous dire ah ben non 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 et non ça n'a pas été vraiment censuré parce que tu peux toujours le trouver oui mais l'accès est très fortement limité c'est-à-dire qu'il faut être très motivé pour trouver ses ouvrages hein et puis faire le lien vous voyez par exemple moi je suis capable en ayant vu le film obscur Ilse de Jean-Jacques Simon de faire le lien entre Irène Erlanger et André Hardelet mais il y a combien de personnes comme ça vous voyez ce que je veux dire et petit à petit bah dans une ou deux générations plus personne ne saura et c'est comme ça que les choses se passent et donc c'est pas du tout du délire tout ça qu'est-ce que ça vous explique ? ça vous explique que Irène il est relangé elle est probablement morte pour ce qu'elle savait et surtout les sujets dont elle avait osé parler dans son ouvrage elle était bien trop en avance c'est-à-dire je pense que certaines élites là les élites dont on parle elles sont pas embêtées quand on fait une fuite je sais pas moi comme Jacques Attali par exemple qui parle de ce qui arrivera dans 5 ans ou j'en sais rien ou de quelqu'un qui dit voilà technologiquement ça dans un an ça sortira ah oui ah tiens oui il avait raison c'est pas grave ça ça fuite le timing est bon c'est pas un souci et ça permet même de faire du prédictive programming c'est-à-dire ça permet même de tester sur les gens voir s'ils se souvenaient qu'on leur avait parlé de ça vous voyez ce que je veux dire si c'est pas le cas je vous laisse vous renseigner sur le prédictive programming mais en fait voilà quand ça fuite et que le timing est vous voyez c'est à six mois près un an cinq ans c'est pas très grave mais quand les choses sortent sans leur consentement cinquante ans ou cent ans avant alors là il y a un problème donc c'était la mort pour Irène Erlanger et André Hardelet ils ont plutôt choisi l'oubli puisque c'était un écrivain populaire pour les français mais il était surtout connu comme poète et puis il a écrit d'autres ouvrages qui étaient moins moins politiques moins 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 profonds donc voilà parfois il vaut mieux vous voyez que le feu s'éteigne naturellement plutôt que d'attiser les choses donc André Hardelet il s'est perdu dans les méandres de l'oubli mais voilà vous avez un petit peu compris que ils ont facilement 50 ans d'avance mais c'est même pas l'avance puisque c'est eux qui savent ce qui existera dans tel 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 nombre d'années donc la question c'est comment on utilise ces technologies à des périodes très très reculées ou alors est-ce que ils ont déjà les technologies et ils font en sorte toujours de garder 50 ans d'avance par rapport aux technologies grand public ou alors est-ce que ils distillent petit à petit à travers les siècles les technologies les technologies de manière sporadique et progressive pour qu'on ne puisse pas être choqués et que on trouve ça naturel entre guillemets dans l'avancement de l'humanité et bon dans ce cas là il faudrait parler d'élites qui sont peut-être pas de ce monde là ou de la même énergie que nous je ne sais pas comment dire mais toujours est-il que donc le film d'après le le roman de Hardley nous présente un petit peu ce qui ressemble à des hommes en noir d'ailleurs c'est ça ils sont en noir ils ont la cravate et ils sont toujours là pour intervenir pour intervenir quand les choses sont importantes un petit peu de la même manière que dans le film l'agence avec Matt Damon dont je vous ai souvent parlé sauf que bon dans ce film l'agence on parle plutôt de des sortes d'ange gardien mais quand même ils supervisent l'humanité il y en a un qui est bon mais les autres on sait pas quand même ils peuvent faire beaucoup de dégâts juste pour coller au plan entre guillemets et ce plan là est-ce qu'on parle du plan de dieu ou est-ce que c'est un plan extraterrestre vous voyez voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt un peu de la vidéo c'est un peu un peu de la vidéo entre guillemets en 4 un peu d'aurore et un peu c'est bon plein c'est bien de la l'om le Sous-titrage ST' 501 ...